Apocalypse aux zoos de Carson City est un jeu de placement et de déplacement basé sur la bande dessinée de Guillaume Griffon, Apocalypse sur Carson City. Les règles du jeu sont simples, mais l'univers et les illustrations le destinent à un public averti. Comme son nom l'indique, Apocalypse aux zoos de Carson City se passe dans un zoo. Et pas n'importe quel zoo, non, un zoo rempli de mutants. Chaque joueur dirige une équipe de 4 personnages. Ils ont tous un chiffre qui va de 3 à 6. A son tour, le joueur actif peut poser un nouveau personnage dans le zoo ou déplacer l'un de ses personnages d'une case. La diagonale n'est pas autorisée. Il récupère ensuite la carte sur laquelle son personnage se trouve. Chaque carte prise de cette manière rapporte de 0 à 4 points de victoire. Mais attention, l'envers de la carte peut montrer un plan ou un mutant. Si c'est le cas, le personnage se fait mordre et se transforme. Dans Apocalypse aux zoos de Carson City, l'interaction est omniprésente. La zone de jeu fait 5 cartes sur 5. Et chaque case correspond à 2 cartes, en pile et l'une sur l'autre. Au fur et à mesure de la partie, elle se réduit. Si l'un des personnages s'est transformé, son ancien propriétaire ne peut plus le jouer. Pire, il se comporte maintenant comme n'importe quelle carte zoe, et tout le monde peut le récupérer en se déplaçant dessus. Il est aussi possible de tuer un autre personnage, vivant cette fois, en se déplaçant sur sa case, avec un personnage d'une valeur égale ou supérieure. Apocalypse aux zoos de Carson City tient dans une petite boîte. Il est entièrement composé de cartes et se transporte facilement. Il est aussi entièrement fabriqué en France. Pour conclure, Apocalypse aux zoos de Carson City est un petit jeu tactique à l'interaction omniprésente. C'est un petit jeuactique à l'œil d'une heureuse de mars. Pour conclure, apollo je suis d'en aller au niveau des peintures de joueurs. J'ai dit dans une petite boîte. J'ai dit qu'il est un petit jeu actuel. J'ai dit qu'il est des déficit. J'ai dit qu'il est un petit jeu actuel. Sous-titrage FR ?